Bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler finance dernièrement vous avez dû entendre parler du taux d'usure du TAEG ou peut-être que vous êtes fait refuser un prêt alors que votre dossier était solide aujourd'hui un dossier sur trois est refusé par la banque mais alors pourquoi je vais vous expliquer simplement ce qui s'est passé alors tout d'abord le taux d'usure qu'est ce que c'est c'est le taux maximal que les banques ne doivent pas franchir en matière de coût de financement il a été mis en place dans les années 90 pour empêcher les banques de pratiquer des taux trop élevés c'est un taux qui est calculé chaque trimestre par la banque de france il est basé sur le taux du trimestre précédent et est valable pour le trimestre suivant alors maintenant qu'est ce que le TAEG le taux annuel global effectif alors ce taux comporte plusieurs choses donc il comprend le taux de crédit le taux d'assurance les frais de garantie les frais de dossier les frais de courtages s'il y en a et tous les autres frais annexes liés au financement tout ça vous donne le TAEG donc maintenant on va voir ce qui se passe concrètement quand vous faites une demande de prêt auprès de votre courtier ou de votre banque celui ci va calculer votre TAEG et le comparer au taux d'usure si votre TAEG dépasse le taux d'usure fixé par la banque de france alors celui ci sera refusé concrètement au 1er septembre 2022 le taux d'usure était de 2,57% un taux de crédit alentour de 2% donc il y avait une marge de 0,57% de manoeuvre pour le courtier ou pour la banque ce taux de manoeuvre est donc faible pour faire passer votre dossier donc en réalité ce taux d'usure a été créé pour protéger pour vous protéger et aujourd'hui malheureusement il freine un grand nombre d'achats et donc vous me dites mais si mon dossier bloque qu'est ce que je peux faire je vais vous donner quelques petites astuces vous pouvez raccourcir le délai de votre crédit si votre taux d'endettement vous le perdez bien sûr vous pouvez négocier le taux de l'assurance décès et invalidité si vous êtes jeune et en bonne santé voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker partager et commenter je vous souhaite une bonne soirée à bientôt bye bye